Depuis une semaine, cette famille hésite à sortir dans le jardin. Les bourdonnements viennent du toit et cet exterminateur de frelons asiatiques va confirmer leurs craintes. En penchant la tête de la fenêtre, on a tout simplement constaté qu'il y avait selon nous des guêpes. Et en regardant plus précisément et en les décrivant quand on a appelé les pompiers, ils nous ont dit non, ce sont des frelons asiatiques et on ne peut pas intervenir, il faut faire intervenir un professionnel. Et ce désinsectiseur constate une recrudescence de l'espèce en Ile-de-France. J'étais étonné parce qu'il y a beaucoup de nids de frelons asiatiques. Surtout, on a fait cette année des maisons où il y avait 5 à 6 nids dans une seule maison. L'insecte se plaît sous les tuiles des particuliers mais aussi dans les granges, les arbres et les températures en corps estival lui vont très bien. Reconnaissable à son abdomen noir et ses pattes jaunes, le frelon asiatique pique aussi beaucoup plus que son cousin européen. C'est des piqûres qui peuvent être souvent multiples, très douloureuses avec un venin qui est neurotoxique et qui peut provoquer des réactions allergiques violentes avec même des risques de décès. L'espèce invasive vient de Chine. Elle est apparue dans le Lot-et-Garonne en 2004 et colonise désormais presque tout l'Hexagone. Absence de prédateurs et températures clémentes favorisent son expansion. Un seul nid contient jusqu'à 2000 frelons. Là ça y est, c'est parti, vous voyez, je ne les ai même pas touchés et pourtant moi déjà je prends une attaque. Il faudra compter sur l'hiver et le froid pour venir à bout de ces colonies jusqu'au printemps prochain où elles se reformeront.